Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode d'une nouvelle série, à savoir Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Ori and the Blind Forest a été développé par Moon Studio Le 11 est sorti le 11 mars 2015, ça a été édité par Microsoft Studios. Alors il faut aussi savoir que moi là actuellement je joue à la Definitive Edition. Elle est sortie un an après la version de base, donc à la date d'anniversaire le 11 mars 2016. Sur Xbox par contre sur PC, elle est sortie le 27 avril 2016. Sur Steam vous pourrez trouver cette dernière version à 4,99€, ce qui est franchement très accessible pour la qualité du jeu. L'ambiance est pour le jeu en lui-même, franchement c'est un très bon jeu, très bien noté. Et vous pourrez avoir, si j'ai bien compris, la version originale du jeu en achetant la version Definitive Edition. Pour le style, on est sur du plateforme aventure, on est sur un jeu qui est beau, vous l'entendez à la musique, vous le voyez aux images, c'est du contemplatif. J'espère que ça vous plaira et je vous propose de commencer dès maintenant. Alors, je vais jouer, je ne sais pas trop si je le joue avec la souris ou avec le clavier, donc on va bien voir. Pour l'instant, en tout cas, dans les menus, je vais naviguer à la souris. Alors, comment c'est la partie ? On va prendre un emplacement vide et je pense qu'on va commencer en normal. Si on voit qu'on galère trop, on partira en facile, mais je ne pense pas que ça se passe. Et peut-être que je le referai après en difficile, voire en vie unique, mais on va déjà commencer par appréhender le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, c'est à moi de jouer. C'est vraiment très joli, même sur une phase de jeu, c'est super joli. Je me déplace un peu comme un gros pâteau quand même. Il me fait penser à B-Max, le personnage. Bon, pour l'instant, je suis au clavier, c'est assez intuitif. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, personnage beaucoup plus rapide, qui ressemble un peu à un genre de fennec. J'adore la façon dont les cinématiques s'enchaînent avec le gameplay. Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui, un éclat de vitalité, récupère-en pour régénérer ta vitalité, d'accord. Alors ceux-là par contre je ne peux pas les prendre. D'accord, je ne vais pas retenir tous les noms tout de suite. J'ai une cellule d'énergie, j'ai les petites boules vertes, j'ai la jauge jaune et je peux cliquer sur E pour créer un lien d'âme et sauvegarder ma partie. D'accord, il faut que je reste appuyée. Ok, donc j'ai allumé un feu. Et du coup, ma petite bulle bleue, je ne peux plus l'utiliser là. Ouais, d'accord. Ok, c'est un peu violent. Tu as trouvé de la lumière spirituelle. Oui encore, d'accord. Remplis ta jauge pour obtenir un point de compétence. Tu as trouvé un fragment d'énergie et régénère la puissance des cellules d'énergie. Ok, donc là je peux refaire un point de sauvegarde. Ce n'est peut-être pas une nécessité, mais je peux. Et par contre, je vais bientôt avoir ma jauge pleine. Je vais avoir un niveau ou quelque chose comme ça. Une compétence, c'est une compétence qu'ils m'ont dit que j'allais avoir. Ben voilà. Tu as gagné un point de compétence. Créer un lien d'âme encore et appuie sur E près du lien pour ouvrir les compétences. Ben on va le faire là, comme ça on est à l'abri. Enfin, sauvegarder. D'accord. Et donc là, si j'appuie sur E... Ok, ben c'est là que je vais utiliser la souris. Donc, deux bases. Absorbe-en 36 de plus pour obtenir un autre point d'âme. D'accord, 36, on n'y est pas tout de suite. Alors, on a un arbre de compétence avec trois branches. Ici, on va être sur... De la défense, du triple saut. Des compétences de survie, je dirais. Pour sauter, nager, voler peut-être, j'en sais rien. A côté on a quoi ? Aimant spirituel, balise d'orientation, efficacité vitale. Aimant spirituel ultra. Balise de condense. D'accord, là c'est vraiment pour se repérer. T'as des informations qui arrivent sur la carte. T'as plus besoin d'aller chercher les trucs qui viennent à toi. C'est pour te simplifier la vie. Ça c'est pour le gameplay. Là c'est pour se simplifier la vie, vraiment. Et ici, ça c'est lance des flammes, 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 brûlures, éclats. Là c'est de l'attaque. Donc on a l'attaque, on a l'orientation et on a vraiment le gameplay du personnage. Ses capacités à sauter, nager, machin et tout. Permet de réutiliser les liens d'âme et réduit le temps de recharge. Parce qu'on ne peut pas les réutiliser. D'accord. Ça je pense que c'est pas une nécessité, c'est du confort. En fait, toute cette branche je pense que c'est du confort. C'est bien sûr la fin, quand tu veux chercher tes trucs et que tu les trouves pas. Pour commencer, c'est pas forcément utile. Je pense que ça, s'il y a des mobs, ça peut être très utile. Donc je vais plutôt partir sur ça. Et comme je n'ai plus de points, je vais m'arrêter là. Et donc ça veut dire que si je viens ici, bah si je peux l'utiliser, je sais pas. Je sais pas à quoi ça sert de pouvoir réutiliser le lien d'âme, comme il disait. Et rétrouva ce qui avait été perdu. Ah bon. Oh là, euh, d'accord. Ok, ça va, on est pas trop lâchés dans le combat quand même. Donc ça se joue bien, clavier plus souris. J'ai l'impression que j'ai pas du tout besoin de viser en fait. Il suffit que je fasse ça et le petit truc là, elle vise tout le seul. Ok, faut quand même que je fasse attention. Bien, tout va bien. Oh, si ça c'est la map, c'est joli. Bosquet creux, 1%. Ah, ok, d'accord. Donc ça, c'est là où je dois aller. Là, c'est où je suis. Là, j'ai fait un petit portail. Légende, elle. Ah, oui, voilà, un lien d'âme. Ah bon, c'est ça, j'ai pas trouvé. Pour l'instant, de toute façon, j'ai pas grand chose. Cellule, machin. Sol à piétiner, d'accord. Mur destructif, portail, pierre. On a plein de choses à découvrir, a priori. Donc on va laisser la carte. Et nous, a priori, il faut qu'on retourne vers la droite. De toute manière, on va avoir plein de choses à faire. Donc maintenant, on, voilà, j'ai cassé ces trucs-là. Je pense pas que ce soit agressif, mais ça nous donne des petits points jaunes, là. Donc c'est toujours positif. Voilà. Ouais, donc faut qu'on aille sur la droite, parce que globalement, on a acquis de nouvelles compétences. Et ça va certainement nous permettre d'aller à des endroits où on ne pouvait pas aller tout à l'heure. Je vais quand même, je pense, prendre pour le confort les petites boules qui viennent vers moi. Encore que, je sais pas. Je vais voir si c'est vraiment une nécessité, mais ça m'étonnerait pas. Oh. J'ai mis un truc là-haut, mais je peux pas l'attendre. Ma petite boule évisse hyper loin. Bon, c'est pas grave. Oui, voilà, il y a des trucs comme... Oh là. Deux choses. Ça, que je peux détruire maintenant, et du coup, je vais pas pouvoir passer à droite. Et il y a un truc, clairement, il y a quelque chose là. Tu as gagné un point de composance, craniada, mais appuie sur eux. Voilà. Et il y a ça. D'accord. Oui, alors on va pas y aller tout de suite. On va aller à droite. Donc, j'appuie à gauche pour sauvegarder, ou à droite pour me téléporter. Comme ça, c'est fait. Et ça m'évite d'utiliser le petit truc là. De toute façon, je vais quand même devoir... Aucun autre appui aux esprits. Ah, d'accord. Il faut que j'en ai trouvé plusieurs pour me téléporter de l'un à l'autre. Ça paraît logique. Ah, puis la petite boule, elle se met dedans en fait. Elle se met là. C'est ça qui active le truc, je pense. Bon, ok. Faudra quand même que je crée un lien, là, pour... Pour pouvoir récupérer ma compétence. Un lien sauvegarde. Ok. Ça, je peux pas les détruire. Par contre, à gauche, je peux. Et c'est pas agressif, ça. C'est pratique. J'aime comme le décor bouge à chaque fois que je me déplace. Shift pour saisir. Ok. Eh ben, il est fort ce petit esprit. Tu as trouvé une pierre clé. Les pierres clés permettent d'ouvrir les portails aux esprits. Chaque portail aux esprits nécessite un nombre de pierres clés précis. Ok. Là, il y a un truc aussi. Je pense que je l'ai récupéré tout à l'heure, ce truc-là. Bon, par contre, ouais, là, je peux plus y aller. Ça va, c'était un peu un saut de l'ange. Et là, on peut l'ouvrir parce qu'on a récupéré nos deux pierres clés. Mais par contre, je ne sais pas ce qu'il y a à droite, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que c'est ? Ok, ben, ça, c'est plutôt bien. D'accord, c'est bon, je vois où on est. Oh, c'est joli ! Bosquets creux, terriers de noix racines et grottes mystiques. Donc, nous, on vient de terriers de noix racines. Il va falloir qu'on explore un petit peu les deux autres endroits. Par contre, on va doucement arriver sur la fin de l'épisode. Du coup, je vous propose de monter un peu pour voir ce qu'on a. Ok, on a de l'agression. Il faut vraiment que j'apprenne à sauter plus haut. Tac, on récupère ça. Les mobs ont vraiment des façons différentes d'attaquer. Tu as trouvé une cellule de vitalité qui accroît tes réserves. Bien ! Ok, maintenant, j'ai quatre petites boules de réserve. Là, j'en ai plus trois. Ok, super. Eh bien, écoutez, pour l'instant, je ne saute pas assez haut pour aller là-bas. Il n'y a pas de plantes en bas. Donc, je ne vais pas pouvoir continuer à grimper. Et si je vais à droite, si je vais à droite, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Ok. Ça, à priori, je ne peux pas le détruire. Je ne peux rien faire. À mon avis, ce n'est pas par ici qu'on doit aller ou on ira plus tard, en tout cas. Et... Oh ! Ça, il y a un repop des mobs. Ah, puis ça redonne des points en plus. Donc, je pense qu'au prochain épisode, on ira découvrir les grottes mystiques. Alors, première impression à chaud. J'avais vu deux, trois vidéos de ce jeu. Et clairement, il m'avait séduit dans les graphismes. Il m'avait séduit dans l'ambiance. Et y jouer ne change rien à tout ça. C'est super agréable. C'est très intuitif. La maniabilité est bonne. Visuellement, c'est superbe. L'ambiance musicale, les sons, tout ça, c'est génial, je trouve. Franchement, si jamais c'est un jeu qui vous intéresse, il ne coûte pas très cher, prenez-le, faites-le en parallèle. Ça ne peut que être bénéfique pour vous si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Sinon, eh bien, on se retrouve... On se retrouve quand ? Eh bien, je vous propose de vous retrouver dans deux jours. Pour le prochain épisode, je vais faire ça à le rythme de deux jours en remplacement de Supraland. J'espère que ça vous conviendra. J'espère que le jeu vous plaira. Moi, je suis déjà conquise. Donc, je vous dis à dans deux jours. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...